Alexei von Javlensky, 1864-1941 Femme pensive, 1913 Le visage humain est le thème central de l'œuvre de Javlensky. Au début de sa carrière, l'artiste peignait des portraits détaillés et fidèles de certaines personnes dans des tons clairs et foncés. En revanche, vers la fin, il a réalisé des visages impersonnels, réduits à quelques lignes et agrémentés de couleurs libres. Notre tableau se situe entre ces deux pôles, autant au niveau temporel que du style. Javlensky s'oriente vers un véritable visage vivant, tout en simplifiant cependant les formes, en accentuant les proportions et en intensifiant les couleurs. La bouche et le nez sont simplifiés et les yeux sont disproportionnés. Certaines couleurs, par exemple les cheveux foncés, les lèvres rouges, la peau au ton rose et mauve, correspondent à peu près à une représentation naturelle. D'autres, par exemple les tons jaunes et verts, rendent visible la lumière venant du côté gauche et les ombres correspondantes. Au niveau des teintes, l'artiste suit la règle des contrastes complémentaires. Cela signifie qu'il appose du rouge en relation au vert, du jaune en relation au violet et du bleu en relation à l'orange. Il applique les couleurs à l'aide d'un pinceau grossier sans faire de fines transitions. La femme est décrite comme pensive dans le titre. Son regard fixe le vide et le spectateur par la même occasion. La collection du musée des beaux-arts de Berne regroupe des travaux plus tardifs de Javlensky tels que visage abstrait qui date des années 1920. Il peignait ce type de portrait en série. Il se caractérise par des formes géométriques représentant la tête ainsi que différentes ambiances de couleurs. Alexei von Javlensky arrive en 1896 de Russie à Munich, où il se lit d'amitié avec des artistes tels que Marianne von Verevkin, Vasily Kandinsky et sa femme Gabrielle Münter. En 1905, il rencontre Henri Matisse à Paris et se laisse inspiré par les coloris de ses travaux. Visitez le musée des beaux-arts de Berne et voyez les œuvres originales. Et téléchargez l'application gratuite Museen Berne dans le App Store. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !